Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui comment simplifier une expression littérale. Alors d'abord, on part d'une expression littérale, par exemple ici, celle permettant de calculer la vitesse à partir d'une distance et d'un temps. Dans cet exemple, on va chercher à déterminer la distance d. On va d'abord chercher à isoler ce terme d. Pour cela, pour simplifier une expression littérale, j'ai le droit de multiplier de part et d'autre de l'égalité par le même terme. Puisque je veux isoler d, je dois me débarrasser du terme delta t. Pour cela, je vais multiplier de part et d'autre par delta t. Ici, on remarquera que d est en même temps multiplié par delta t et divisé par delta t. C'est un peu comme si vous multipliez quelque chose par 2 et que vous le divisiez en même temps par 2. Ces deux termes s'annulent. Je me retrouve donc avec d égale v fois delta t. d, c'est le terme que je cherchais à isoler, c'est fait. Alors, on peut l'écrire dans l'autre sens, tout simplement en disant que d égale v fois delta t. Ceci, c'est ce qu'on appellera l'expression littérale, c'est-à-dire la formule modifiée dont j'ai besoin avant de faire un calcul. Si vous avez bien compris, c'est à vous de jouer. Voici une autre expression littérale, t égale m sur v. Dans cette expression littérale, je vais chercher à isoler v. Je vais vous demander de mettre cette vidéo sur pause et d'essayer de faire ça au brouillon. Je répète, ce que l'on cherche à isoler, c'est v. On cherche à obtenir v égale. Alors voilà, je vais considérer que vous avez eu le temps de le faire. On va maintenant corriger. Donc, je cherche à extraire v. Le problème, c'est qu'il est au dénominateur ici. Alors, on va d'abord le faire passer au numérateur. Pour cela, comme d'habitude, je multiplie de part et d'autre par la même grandeur. Donc ici, v. Je me retrouve avec t fois v. Et de l'autre côté, m sur v fois v. Là, encore une fois, les deux v vont se simplifier. Et je me retrouve avec t fois v égale m. Je cherche toujours le terme v. Il faut donc que j'arrive à me débarrasser ici du terme t. Pour cela, je divise de ce côté par t. Et je fais la même chose de l'autre côté. Les deux t qui sont ici vont se simplifier. Et je vais donc avoir v égale m sur t. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression littérale. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les simplifications d'expression littérale. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.